Bonjour à tous, de retour et très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Et pour bien commencer, je débute ma vidéo à 11h11, quelques secondes près. Donc voilà, on nous accompagne déjà. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que la semaine se déroule pour le mieux. Donnez-moi de vos nouvelles à travers les commentaires, j'attends toujours ça avec impatience. De mon côté, tout va bien, après ces énergies de pleine lune, on en voit, je trouve, les bienfaits un peu plus chaque jour. Il n'y a pas de hasard, quand ça bouscule, on avance quand même et au contraire, d'autant plus. Bon, et comme toujours, vous le savez, avant de commencer, le plus important pour moi, et vraiment c'est essentiel, c'est de vous remercier parce que je sais, ça donne l'impression que je me répète, mais vraiment, les messages sont de plus en plus touchants, importants. Tous les messages que je reçois de votre part, qu'ils soient via les commentaires ou en messages privés, les témoignages sont de plus en plus détaillés, impressionnants, vraiment. Des synchronicités, des manifestations qui nous relient les uns aux autres d'une manière magique, lumineuses, prometteuses, qui portent énormément de notions d'apprentissage, de progression, d'évolution humaine. Ça vient vraiment du cœur, et on me répète ça depuis ce matin, ça vient du cœur. Pour quelles raisons ? Eh bien déjà, pour vous le dire à travers les remerciements, mais pas uniquement. Donc on verra de quoi il s'agit pour la suite de cette guidance. Mais voilà, donc moi, en tous les cas, aujourd'hui, j'espère que vous recevrez mes remerciements du plus... Vraiment, je vous les envoie du plus profond de mon cœur, ça vient vraiment du cœur. Et ma gratitude est infinie pour tout ce que vous m'apportez, ce que vous vous apportez les uns aux autres, à travers notre chaîne, cette chaîne, MJ Guidance, qui existe grâce à vous, et vraiment, uniquement grâce à vous et à nos guides, vraiment, qui nous protègent, nous aident à chaque instant pour, tout comme vous, que ça reste un lieu de paix, de lumière, de bonheur, d'apprentissage. Tout ce qui, voilà, nous guide le mieux possible à chaque instant, et ça n'est qu'une petite couteau, ou un point de départ, ou beaucoup plus, c'est tout aussi important. Et l'essentiel, c'est que nous sommes, à travers tout ça, connectés les uns aux autres par les plus belles énergies. C'est grâce à vous. Donc un immense merci à chacun d'entre vous pour tous vos gestes, qu'ils soient visibles ou invisibles, que ce soit les likes, les partages, vos dons, bien sûr, qui me soutiennent énormément, vos cadeaux qui sont là, si précieux, si présents, les énergies merveilleuses, vos intentions qui sont plantées sur la chaîne et que je ressens profondément, chacun de vos mots et de vos témoignages. Tout ça, et vraiment, c'est un cadeau divin. Vous le savez, ça me passionne de transmettre, mais sans votre soutien, votre présence, franchement, ça ne serait pas possible comme ça l'est aujourd'hui. Vous le savez très bien et je ne cesserai de vous remercier pour ça, vraiment, infiniment. Merci. Voilà. Ces moments de gratitude sont séances, fondamentales, et ça vient du cœur, bien sûr. Mais qui me le répète sans cesse depuis ce matin. C'est vraiment agréable d'entendre ça et de ressentir les vibrations qui me transmettent pour que je vous les partage très vite. Et comme toujours aussi, je vais vous demander de bien faire attention que, voilà, ces guidances, elles sont intemporelles, elles sont collectives. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde au même moment, d'une manière continue, permanente, avec la même intensité. Il y aura toujours des énergies globales qui nous sont destinées à tous, sans exception, à condition d'y croire et de vouloir les recevoir entièrement, complètement, et qui nous portent à chaque instant vers, qui nous guident, qui éclaire le chemin, qui nous, par rapport à nous-mêmes et tout ce qui nous entoure. Donc ça, ce sera toujours là et de plus en plus présent, de plus en plus fort grâce à nos connexions. Et c'est merveilleux. C'est comme un support fondamental sur lequel on peut s'appuyer à chaque instant et des énergies que l'on peut invoquer à tout moment, pas uniquement pendant l'écoute d'une vidéo. Il suffit de vous rappeler un mot, un symbole que vous avez entendu. Alors, comment vous vous êtes senti porté à un moment donné, de vous reconnecter à cette sensation, où que vous soyez pour en être totalement entouré et protégé, soutenu et le ressentir surtout. C'est ça qui change tout. Donc ne l'oubliez pas, ça ne s'arrête pas le temps d'une écoute et que vous soyez là pour quelques minutes, quelques secondes, beaucoup plus, en fonction du temps que vous avez consacré, eh bien, ça ne s'arrête pas là, jamais. Parce que voilà, oui, ça vient du cœur qui, tout ça, nous relie d'une manière infinie. Sans limite, aucune. Et donc, c'est intemporel, bien entendu. Quel que soit, donc, le moment où vous m'écoutez, vous bénéficiez de ces énergies globales, de paix, de lumière, de progression, de soutien, de réconfort et au-delà. Parfois, et ça peut être de temps en temps comme si les guidances vous étiez complètement destinées, comme si elles étaient privées, mais ça ne sera jamais sur une période très longue. C'est comme si, quand ça se produit comme ça, c'était quelque chose, un apprentissage intensif accéléré sur une période donnée qui est là pour vous faire passer à autre chose ensuite. Quelque chose que vous allez vous redécouvrir ailleurs, créé par vous-même. Donc, ça ne durera pas, là, il n'y a pas ça. En tous les cas, je ne l'ai jamais observé jusqu'à maintenant. De guidances collectives qui vous partent du début à la fin, pendant des périodes extrêmement longues, de plusieurs années. Une année, ça peut être possible, j'ai déjà vu ça, même un peu plus. Mais ensuite, naturellement, les choses vont s'estomper parce que l'apprentissage sera là et que vous allez découvrir des tas d'autres manières d'avancer, de recevoir, de partager et d'explorer toutes vos capacités, vos dons extrasensoriens. Après, comme toujours, si on observe, si ça se passe différemment dans l'avenir, eh bien, nos guides, nous l'entrerons et on pourra et je pourrai vous en parler. Pour le moment, c'est comme ça. Donc, à tous les cas, pour moi, et comme toujours, je ne détiens aucune vérité universelle. Soit nous sommes vraiment sur la même fréquence et les premières secondes, ça vibre tellement en vous que tout ça est comme naturel, comme si vous l'avez toujours connu, comme si ça avait toujours été là, une évidence. Et si ça ne l'est pas, surtout ne forcez rien. Au contraire, prenez ça comme une très belle information qui vous dit « Ce n'est pas ma place, il faut que je trouve autre chose ». C'est aussi simple que ça. Si en revanche, ça l'est, même si vous n'avez que quelques minutes devant vous, laissez-vous porter sans vous poser de questions. Ouvrez-vous totalement à la réception de toutes les manières possibles. Croyez en vous. Détachez-vous de tous les schémas limitants, de tout ce qu'on a pu vous dire sur la façon de recevoir les messages, pour que la vôtre, celle qui vous sera personnelle, et bien émerge. Pour que vous puissiez la découvrir et que vous la laissiez évoluer en toute liberté. Voilà. Spontanément, naturellement, doucement, sans avoir rien à forcer. C'est en vous. C'est vous qui savez. Et vous verrez que quand on est comme ça, dans cette position, dans ces conditions-là, en fait, la manière dont vous allez recevoir, peu à peu, évoluera en étant toujours lié avec ce qui vous passionne le plus. Et donc, ça se produira d'une manière toujours de plus en plus facile, douce, et avec beaucoup d'émerveillement et de magie. Mais voilà, il faut y croire vraiment, vous faire totalement confiance. Et toujours aussi écouter vos émotions profondes, vos réactions physiques, les observer, les écouter comme des curseurs, des indicateurs sur ce chemin, en permanence. De toute façon, à chaque fois, vous les ignorerez, elles se feront, ces réactions physiques ou émotionnelles, plus présentes, plus puissantes, jusqu'à ce que vous les écoutiez. C'est comme ça que vous trouverez la meilleure façon de recevoir, et que peu à peu, elle deviendra comme un réflexe, comme respirer, et que le mental, eh bien, aussi peu à peu, sera vraiment l'outil le plus utile en étant au service de votre âme et de votre cœur. Donc, comme quelque chose qui intervient pour préserver, valoriser, parfois se faire respecter, mais en douceur. Alors, bon, bien sûr, à part les cas extrêmes, c'est ça, là, c'est autre chose. Mais de cette manière-là, vraiment, et au quotidien, et de plus en plus souvent. Et c'est pareil, ensuite, ça devient, c'est comme, on me dit, mais qui me dit de ligne de conduite, mais en fait, on n'a pas à y penser, c'est totalement naturel. Comme un réflexe, oui, c'est ça. Et donc, là, peu à peu, bien sûr, le côté lourd du mental qui s'interpose, qui, du coup, transforme quelque chose qui, normalement, se fait en douceur, en un effort contraint, eh bien, ça s'estompe, et ça disparaît presque totalement dans le temps, pour, au contraire, avoir un rôle également extrêmement positif. Donc, ça vaut la peine, toujours, de prendre ces quelques minutes pour se mettre dans les meilleures conditions, recevoir les précisions de nos guides. Les nuances, c'est comme un échauffement, presque, quelque chose comme ça, et c'est marrant, parce que j'ai un clin d'œil avec cette carte, qui est de nouveau revenue d'une manière systématique, pour qu'on confirme de la garder sur cette guidance. Incroyable, c'est vraiment les manifestations, depuis quelques jours, sont merveilleuses. Et donc, le message, qui correspond, justement, on parle d'un message, de plusieurs, mais surtout, là, on parle d'une situation qui est en train de se réchauffer, peu à peu, tout en douceur, vraiment, qui prend le temps. Quelque chose qui s'éclaire, mais vraiment à un rythme doux, ce rythme-là, il est nécessaire. Ça ne veut pas dire que d'autres choses ne vont pas s'accélérer, mais là, il y a quelque chose qui se met en place dans le temps, de maintenant, au printemps, même, je dirais, jusqu'au mois de mai, quelque chose. mai, juin. Et comme c'est déjà des jalons, des dates même, je ne sais pas, il y a des dates, symboliques de dates, se positionnent, mais les dates, elles sont comme, elles sont des informations, des synchronicités pour vous. Elles vont toutes ramener, elles sont liées à des événements, sans doute. Il y a une notion d'agenda, là, où, sur chaque date, il y a quelque chose qui vous relie à la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez. Alors, pas d'une manière totalement directe, mais voilà, le lien, il est là, vous ne pouvez pas, il est bien réel, ok. Bon, comme toujours, je transmets ce qui concerne cette personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez. Ou les choses qui vous concernent, vous, le lien lui-même, ce qui vous entoure, des liens avec d'autres personnes, de votre entourage, de l'entourage de cette personne, dans votre cœur, c'est intemporel. Mais voilà, c'est peut-être quel que soit le moment où vous m'écoutez, si ça vous touche profondément, bien ça ne se discute pas, de toute façon, vous ne pourrez pas discuter tellement, c'est profond quand ça arrive comme ça. Et donc, il n'y a plus, on est hors du temps quand ça se produit, donc ça veut tout dire. Même si, on a très régulièrement des indications numérologiques, des choses en association avec les cycles. Là, voilà, on me dit, mais je vois, mais c'est parce qu'on me montre le printemps, la fin du printemps, ça peut aller jusqu'à l'été. quelque chose qui se met en place tout doucement, une situation qui se réchauffe déjà. C'est plus quelque chose que vous observez en fait. Bon. OK. Alors, il y a un message que vous avez ou déjà reçu. alors avant que je continue et qu'il me demande d'abord de dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Et c'est vrai que je ne le dis pas toujours. Je suis désolée. Pourtant, vraiment, toute mon attention est sur vous. Toujours, toujours, toujours. Connectée. Je suis connectée à chacun d'entre vous que vous soyez là pour quelques minutes sans être abonné à la chaîne ou pas. Ça ne change rien vraiment. Mais un grand merci à tous mes abonnés et bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoints. Et de repréciser également que, quels que soient les messages, considérez qu'ils sont tout aussi importants qu'ils concernent une situation qui peut vous sembler anodine dans votre quotidien mais à travers laquelle vous allez faire un geste qui changera la vie d'une personne sans que même vous le sachiez. que ce soit aussi important dans cette configuration-là que s'il s'agit de vous et de cette relation qui vous préoccupe le plus au moment où vous m'écoutez. Parce que tout est lié et tout, de toute façon, en le considérant de cette manière aussi les messages, d'ailleurs tout aussi une égalité, une importance, c'est vous reconnecter au grand tout et c'est garantir le meilleur pour vous-même et les personnes qui vous entourent de cette manière-là, en recevant de cette manière-là. Voilà, donc parenthèse fermée, merci Meggy pour ces rappels qui sont effectivement très importants. Je reviens à ce message qu'on me montre qui concerne c'est comme une invitation en rapport avec un rassemblement, un événement, peut-être une réunion de travail. En tous les cas, il y a une notion d'activité, de quelque chose de matériel. Cette activité fait partie, en tous les cas, aujourd'hui, à vos yeux, les valeurs autour de cette activité sont associées. Il y a une question par rapport à ça et vous aurez les réponses prochainement. Jusqu'à maintenant, pour vous, cette activité pour votre autre était bien quelque chose qui correspondait à votre mission divine, votre mission de vie sur terre. Et là, il y a un moment, un passage où vous vous questionnez là-dessus. Est-ce que c'est bien le cas ? Est-ce que vous vous interrogez beaucoup sur oui ou non ? Si cette activité-là, ça correspond bien à cette mission de vie, cette mission, est-ce que ça fait bien vibrer votre cœur et votre âme comme ça l'a été jusqu'à maintenant ? Alors, pourquoi c'est par rapport à une relation toxique, conflictuelle, toxique ? Donc ça, on verra après qui vous amène à ces questionnements-là parce que le premier message qu'on me montre là, c'est qu'en lien avec cette activité, vous avez même pas une, mais plusieurs messages, plusieurs invitations qui vous ramènent, voilà, vous lient ces invitations, ça vous saurait comment ? Indirectement, il y a un lien, peut-être longtemps, mais il y a un lien avec cette personne qui est dans votre cœur et alors là, par contre, ça c'est mystérieux, une, on me montre une de ces invitations, est rattachée à un lieu, c'est pour vous inviter dans un lieu qui a un côté exceptionnel pour vous, alors exceptionnel avec un aspect aussi bien positif que négatif ce lieu, vraiment, on me dit les deux côtés, et ça, c'est, c'est, je ne sais pas si, c'est vous qui me direz, j'ai eu du mal à comprendre mais maintenant j'ai compris, donc c'est vraiment à la fois le côté, soit c'est un endroit exceptionnel, le lieu lui-même, il doit y avoir ça, donc c'est un endroit très beau, très particulier à vos yeux, et aux yeux de cette personne aussi, celle qui est dans votre cœur, mais surtout, ce lieu et ça, je ne sais pas comment c'est possible mais vous, vous le saurez, il est en lien direct avec un confort, le conflit, le conflit que vous avez eu avec la personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, alors ça peut être tout, ça peut être une maison, un restaurant, enfin, ça, je n'ai pas d'indication, ce que je sais, c'est que c'est quelque chose de très particulier, pas pour les mêmes raisons mais très particulier quand même, à vos yeux et aux yeux de cette personne, ce lieu, il y a une notion d'exception, un cadre exceptionnel, on me dit, voilà, exceptionnel, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de super beau, super clinquant, non, pas forcément, ça peut, mais ça peut être quelque chose aussi qu'il est à vos yeux pour une raison complètement singulière, particulière, et en fait, vous avez eu un conflit avec cette personne, c'est comme si c'était vraiment, ça a démarré le conflit, celui de trop avec cette personne, à partir de quelque chose qui a un rapport avec ce lieu, comme si, alors, est-ce que c'était un rendez-vous qui avait un rapport avec ce lieu, est-ce que c'était quelque chose, ça je ne sais pas, mais en tous les cas, ce lieu-là, il est à la fois à vos yeux quelque chose comme si c'était, et c'est pareil, le pire est le meilleur, on le dit, c'est comme ça que vous vous associez, parce qu'à ce moment-là, il vous a fait vivre le pire, c'est comme, alors, c'est jamais comme ça la réalité, mais vous savez, quand on vit des situations compliquées, et bien, c'est comme si chaque cellule de votre corps photographiait, emmagasinait, alors, bien sûr, c'est plutôt, les dites-médites, c'est pas le corps, mais oui, c'est comme si, mentalement, vous photographiez tout, et que vos cellules emmagasinaient toutes les émotions et associaient ça, ce qui fait que vous reliez tout ça tout ce que vous avez vu, ressenti, où ça s'est passé, les personnes qui étaient présentes, enfin, voilà, il y a l'idée d'emmagasiner tout ça en même temps et de le garder quelque part en mémoire, et bien là, ça revient à travers cette invitation, mais il y a quelque chose qui est magique pour vous, c'est que tout ce qui avait un rapport avec ce lieu, il y a quelques mois encore, vous révulsait, je pense, parce que ça ne vous ramenait qu'à ce que vous avez pu vivre comme émotion négative en rapport avec votre autre, et là, vous allez être assez sidéré parce que cette invitation qui vous arrive qui est pour alors quelque chose en rapport avec une activité, enfin, voilà, en premier lieu, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière, mais ça se présente comme ça, donc dans ce lieu-là, il n'y a plus ou c'est neutre en fait, vous ne ressentez rien par rapport à ce lieu-là maintenant, c'est comme observer quelque chose, à distance, et vous, même avec cette espèce d'impression que vous vous demandez si c'est bien à vous qui est adressé ce message, cette invitation, c'est assez surprenant ce qu'on me décrit, donc c'est vous ou la personne de votre cœur qui êtes concerné par cette situation étrange, et les guides me disent mais en fait, ce n'est pas étrange, parce que ce conflit qui a été l'origine d'une vraie séparation entre vous et cette personne, il est là où ça a démarré et où ça ne s'est plus arrêté jusqu'à, il y a eu plusieurs étapes je pense, dans ce conflit, il a été pour vous le moment où vous avez décidé justement de couper, de couper définitivement avec cette personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, la relation de la couper est définitivement telle qu'elle était à ce moment-là, non pas définitivement pour toujours, mais avec la relation telle qu'elle était à ce moment-là, et à ce moment-là, ce qui dominait était une relation en rapport avec des activités matérielles, professionnelles, ça peut même être des choses ludiques avec des amicales, je ne sais pas, mais c'était ça qui dominait dans la relation, et il s'est passé quelque chose de très négatif, et c'est associé de très près à ce lieu, ça peut même être en rapport avec des activités, avec une famille, des personnes d'une famille qui étaient dans vos relations, vraiment, vous allez savoir en un clin d'œil de quoi il s'agit, et il y a un lieu qui a mis tout ça, et c'est vraiment aujourd'hui, ce lieu, vous voyez ça comme le pire comme le meilleur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui, et là, on vous dit que ça vous a donc voilà, on associe les situations comme ça à certains lieux qui deviennent particuliers du fait des situations, et ah, d'accord, quelque chose qui a pu être rénové, il peut y avoir, alors pour certains d'entre vous, on parle d'une rénovation de ce lien, ce lien, c'est génial, merci Meggie, c'est vraiment ça, c'est la rénovation du lien, du lieu en fait, d'accord, en fait, c'est comme, ce lieu, c'est comme imager quelque chose, c'est presque illustrer l'évolution d'un lien, ouais, et vraiment le côté, alors là, on me montre des images étonnantes, pour que je comprenne, d'un lieu qui était vieillissant, enfermé dans des normes dépassées, on me dit, plus en normes, c'est incroyable, et aujourd'hui, un lieu ultra moderne, high-tech, novange, vraiment, vous savez toujours, moi j'ai très imagé, mais c'est symbolique, on passe d'un extrême à l'autre, c'est pour ça, on me dit, pire comme le meilleur, c'est-à-dire un lieu où finalement, la lumière, auparavant, avait du mal à passer, même si la volonté était que la lumière soit présente dans ce lieu, parce que l'architecture, oui, a été complètement un revoit, enfin, c'est pas qu'on revoit tout, mais il faut tout éclairer, et aujourd'hui, ce lieu, tout comme votre lien, c'est pareil, c'est le même message, est baigné de lumière, c'est quelque chose, c'est méconnaissable, en fait, ce qu'on me montre, et donc, ça illustre l'évolution d'un lien, d'une relation, également, et en fait, pour vous, ce lieu, c'est à la fois le pire et le meilleur, mais voilà, quand on est entre deux comme ça, vous n'avez, vous n'avez connu que le pire par rapport à ce lieu, est-ce que vous en voyez de loin aujourd'hui, à distance, en observant, semble être le meilleur, mais vous, c'est quelque chose qui reste à prouver, vous concernant, est-ce que je trouve étrange, là, que quelque chose comme ça revienne dans votre vie, à travers une invitation, un message, et ce qui vous relit, c'est cette histoire de, j'ai étonné, de lien, de, je ne vais pas y arriver parce que mes dits me font prononcer et me montrent autre chose, de lien et de lieu, pardon, c'est vraiment, c'est vraiment complètement mélangé, le lien, le lieu, et bien, on me dit que c'est quelque chose, ça signifie que ça, ce lien, à travers ce lieu, revient dans votre vie, donc, vous êtes en phase de séparation avec cette personne, ah oui, d'accord, la totale, séparation et non communication, ou alors, vraiment, un message parent, quelque chose comme ça, ou de, enfin, c'est vraiment ça, et, là, ouais, ça revient dans votre vie, de cette manière-là, et il y a d'autres messages, ok, on parle de la personne qui est dans votre cœur, il y a plusieurs invitations, là, qui sont indirectement liées à cette personne, et celle-ci en particulier, vraiment, qui est déjà arrivé, ou arrive très prochain, dans la semaine, dans les jours-là, qui viennent, on me l'a montré, ce message joli, avec cette carte-là, également, ça va vous donner l'impression, un peu mitigée, d'être, ramené à ça, ben oui, parce que, c'est toujours comme ça, quand on vous ramène vers quelque chose qui a été si difficile à vivre, même si tout semble être opposé, et toutes les indications plutôt vous montrent que ça vous revient de la plus belle les manières aujourd'hui, comme une récompense, on n'a pas toujours envie d'y aller, c'est ça, et donc, là, vous êtes dans la position d'observer les choses, donc, il y a un côté qui est à la fois magique, mais en même temps, qui est étrange aussi, et, il y a la méfiance forcément, par rapport à, ça a l'air d'être quelque chose, ce lieu, tout comme ce lien, ça s'est vraiment mis entre vous, même si, en réalité, c'est toujours comme ça, vous savez, quand vous avez une grosse dispute avec quelqu'un dans un endroit, par exemple, même s'il n'a rien à voir avec la dispute, il est accroché, le lieu, à tout ça, alors là, par contre, ce qu'on me montre, c'est, alors ça peut être ça pour certains d'entre vous, pour d'autres, ça va plutôt être, que le conflit lui-même ne s'est pas passé dans le lieu, mais, qu'il a été, il a déclenché quelque chose, révélé, quelque chose qui n'allait forcément pas avant, c'est toujours comme ça, qu'il a servi, ce lieu de détonateur, voire de prétexte, même, ça peut être totalement inconscient, mais qui est quand même associé à une forme de trahison, pour vous, il y a quelque chose à me faire ressentir que pour vous, cette personne qui est dans votre cœur, la façon dont il ou elle a agi par rapport à cet endroit, à cette situation qui, ça a été le conflit de trop, ça a été vraiment décevant, c'est quelqu'un-là qui a choisi la renommée à ce moment-là plutôt que vous, la renommée, son égo, ben oui, les aspects matériels, une situation, plutôt que vous, plutôt que le lien, et là, ça revient, ce lieu, ce lien pour le meilleur, voilà, et dès que vous allez y penser, on va vous entourer de lumière, de chaleur pour que vous ressentiez que c'est bien le cas. Mais il va falloir du temps, du temps, c'est pour ça qu'on me montre que tout va se passer, se réchauffer lentement en douceur jusqu'au moment où vous irez dans cet endroit qui, peut-être dans lequel vous n'êtes jamais allé d'ailleurs, pour certains, ce sera ça. Oui, vous n'êtes pas forcément vous, ou l'inverse, déjà allé, oui, parce qu'un conflit peut être basé sur un endroit où on n'a jamais mis les pieds, mais qu'on connaît très bien à distance, par exemple, qui symbolise quelque chose, où vous deviez aller, oui, d'accord, et donc, soit vous allez, si vous le connaissez déjà, en tous les cas, la façon dont vous allez y aller, les conditions dans lesquelles vous irez, vous allez répondre positivement à cette invitation, et parce qu'il y a quelque chose en rapport avec votre mission de vie, c'est ça aussi qui fait que vous ne pourrez pas ne pas y aller. Et McGinn me disait, oui, quand l'univers vous montre le chemin d'une manière insistante, c'est de la persuasion positive, c'est génial, et même quand les peurs sont là, et oui, c'est pour ça. Là, c'est aussi en réponse aux interrogations que vous vous posez sur cette activité dont il est question et laquelle est associée cette invitation dans ce lieu que tout ça arrive. Tout est en train de se recouper, en fait, et de se réunir d'une manière assez étrange, magique, et il y a quelque chose de mystérieux là. J'avais vraiment du mal à comprendre cette histoire, cette configuration, mais c'est quand même... Voilà. Alors, les choses qui sont comme ça, sont... c'est pratiquement toujours le cas, et donc impossible à imaginer ni à prévoir avant de les vivre, avant qu'elles apparaissent dans votre vie. Tellement ça, ça semble improbable, c'est assez caractéristique, et vous le savez pour un grand nombre d'entre vous, des parcours initiatiques, spirituels, des flammes jumelles, de ces relations sacrées qui vous... qui vous surprennent toujours à un moment donné. Vraiment, c'est... Et c'est très bien comme ça, il y a quelque chose de... de très mystérieux. Là, vraiment, l'étrange est mystérieux et très présent. Cette dimension-là est très présente. Alors, évidemment, on ne sait pas que dans ces relations-là, mais c'est souvent un niveau... Vraiment, quand on en parle, les gens ont du mal à croire, et même vous-même avez du mal à y croire. Là, c'est ça. Ce qui est décrit, c'est ça. Parce que... Oui, parce qu'en fait, ce qu'on me montre, c'est que ce lieu qui va revenir comme ça dans votre vie, pour une raison très... Alors, différente, oui et non, parce qu'il y avait une notion d'activité par rapport au conflit initial, sauf que ça n'a plus rien à voir. Mais ça revient quand même par rapport à une activité mouée. Ah oui, qui est par... Le passé était commune avec cette personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez qu'il a ne l'est plus. Ah oui, c'est d'autant plus improbable. Et pourquoi, voilà, et ce que montrent mes guides, c'est que c'est un timing parfait parce que ça n'a plus un hasard complètement étonnant comme celui qui est décrit. Depuis le moment où vous êtes en séparation totale avec cette personne et en presque non-communication, si ça arrive maintenant, ça aurait pu aussi arriver avant. Pourquoi pas ? Eh bien, vous le saurez rapidement dans les jours qui viennent, c'est parce que tout ce qui s'est passé entre-temps a complètement changé et la donne. Et que là, on parle vraiment d'un lien comme d'un lieu complètement... C'est inondé de lumière. Quelque chose qui était vraiment limité, contraint par de vieux schémas de... des choses dépassées, des choses qui nécessitaient... mes guides me disent une grande rénovation, une grande... Il fallait casser les choses pour laisser passer la lumière. Ouvrir des portes, c'est vraiment la refondation, enfin quelque chose de... des grands travaux incroyables. Et ça, ça s'est fait ou ça se fait encore. Oui, c'est terminé. C'est plus du côté de cette personne qu'on me montre ça aujourd'hui. En tous les cas, que ça illustre parce que chacun le vit. ces phases-là de renaissance ou de grand nettoyage comme on a pu le ressentir vraiment d'une manière très énergique ces derniers jours. Mais là, le projet ou l'activité ou l'exemple qu'on me illustre qui correspond à des choses bien inter-terre dans votre vie ou à cette relation, c'est ça. la lumière finissait par ne plus passer tellement tout était trop vieux. Dans le sens, c'est pas péjoratif le fait que ce soit vieux, c'est que c'était limitant, c'était des schémas qui empêchent la lumière de passer, qui empêchent l'amour d'entrer, qui empêchent et de plus en plus jusqu'à ce que ça ne soit plus vivable en fait. Comme on montre un lieu qui finissait par ne plus pouvoir accueillir personne. C'est ça. Eh bien, c'est pareil. Et ça, c'est vraiment du côté de votre autre. l'image de l'évolution d'un lien et d'une personne pour le coup. Maintenant, on me montre ça comme ça concernant votre autre ou vous-même de quelqu'un qui s'est complètement réinventé. En fait, vous avez des gens comme ça qui, à travers un projet, disent ce qu'ils vivent. tout le monde. D'une certaine manière, tous. Sauf que c'est plus ou moins visible pour les autres, les personnes qui vous entourent. Et là, vous concernant, c'est aujourd'hui. Pourtant, les guides me montrent que c'était évident. mais vous ne l'avez pas vu comme ça jusqu'à maintenant. Et là, vous allez le voir comme ça d'une manière à vous sidérer par rapport à ce lieu et l'emblème qu'il représente, la symbolique de tout ça. C'est l'histoire que ça raconte. Ce n'est pas le lieu en lui-même qui importe que vous y soyez allé ou pas. Vous voyez, c'est l'histoire que ça raconte. Et en fait, ah oui, parce que cette histoire de rénovation, c'est quelque chose, c'est vraiment lié à cette personne. Comme si, soit cette personne a vécu ce grand renouveau, cette grande ouverture à la lumière, soit à travers ça, c'est quelqu'un qui a projeté ce qu'il ou elle souhaite vivre l'évolution que son âme souhaite à temps de lui ou d'elle d'une manière vraiment pressante, intense. Et donc, il ou elle va personnellement expérimenter. ça a commencé. Alors, c'est ça. Concernant cette personne, c'est ça. Par contre, j'ai du mal à identifier où en est cette personne dans tout ça. On va voir, parce que là, on me montre quelqu'un qui se ressource, qui se repose, qui pourrait être en journée off, en vacances, ou qui peut avoir pris quelques heures, quelques minutes de distance dans sa vie, seul. Vraiment, qui est seul. Une personne qui prend soin de lui ou d'elle. Et dans ces moments-là, c'est quelqu'un qui met en place, et c'est pour ça, que vous recevez des messages qui sont... C'est des invitations, ces messages. Alors, quand je dis invitations, là, c'est pareil. Ce n'est pas forcément un carton d'invitation, mais c'est des messages derrière lesquels vous êtes invité à participer ou pas, inciter, soit directement, soit par l'univers, de manière sous-entendue, il y a bien une invitation qui concerne une activité, quelque chose que vous avez identifié jusqu'à maintenant comme faisant partie de votre mission divine sur Terre, mais que vous interrogez actuellement. Et donc, ça, c'est par rapport à quelque chose de plus toxique. On verra. Mais là, les réponses, elles sont tellement évidentes que ça va être... Vous n'aurez pas... Mais ça, c'est régulier quand on est... Et c'est très sain de toujours aussi demander à vos guides, à vos anges, qu'ils soient incarnés ou pas, d'avoir des résonances pour confirmer pour confirmer que telle ou telle activité, relation est bien en cohérence avec ce que vous ressentez, avec cette mission de vie qui est la vôtre. C'est normal, c'est nécessaire. Cet écho, on en a besoin régulièrement, ça rassure, ça soutient. Il ne faut surtout pas hésiter à demander tous les signes, toutes les synchronicités pour être en confiance avec tout ça. Donc là, il y a de ça. Vous les recevez ou vous les recevrez très prochainement. Et pour votre autre, c'est bien quelqu'un qui... C'est une personne qui va absolument se rapprocher de vous, qui est... Là, il n'y a pas le moindre doute. C'est une sacrée... C'est pareil, ce lieu pour votre autre, il y a quelque chose qui parle d'une réussite, d'une notion d'excellence et en même temps qui a un goût très très amer. Et c'est par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a des solutions et des moyens pour que ce rapprochement dont il ou elle rêve se produite. qui réfléchit, on me parle de stratégie. Cette personne elle aborde des stratégies pour se rapprocher de vous. C'est quelqu'un... Il y a une notion de timidité non avouée. Ça, ça peut être quelqu'un qui peut faire et dire pas mal de choses et même... Un peu tout et n'importe quoi. Mais dès qu'il s'agit des sentiments que cette personne ressent pour vous, là, c'est... vraiment quelque chose de très difficile voire ça presque impossible pour cette personne donc là qui est obligée pour dépasser cette timidité qui est inavouée et surtout c'est vraiment quelqu'un si vous parliez avec son entourage d'une forme de timidité on ne vous croirait pas parce que dans l'entourage dans lequel il ou elle est et c'est ça qui est confortable cette personne n'est pas du tout dans cette posture-là celle qui est la sienne avec vous aujourd'hui en tous les cas et donc ça paraît très invraisemblable à ces personnes-là mais vous en revanche vous le savez très bien c'est comme si cette timidité ne s'exprimait que face à vous parce que vous lisez le cœur et l'âme de cette personne c'est comme un livre ouvert et inversement il y a juste que ce qui perturbe le plus une personne c'est pas forcément la même chose pour l'autre vous ça ne vous a jamais dérangé que cette personne puisse lire vous comme dans un livre ouvert et c'est d'autres choses qui vont vous perturber tout autant voilà et ça vous en prenez conscience vous vous en rappelez plus précisément actuellement pareil parce que plein de choses ou vous mettre en lumière vous rappeler ou mettre en lumière tout ça si vous l'avez un peu oublié ou parce que ça va être plus important on verra on verra mais bon est-ce qu'il est temps de prendre mes cartes ou pas s'il vous plaît mes guides en ce moment c'est complètement différent on a dû me dire ça à l'autre et puis alors on va faire ok ça n'est pas dans le banan non ça n'est pas dans le banan non alors attendez parce que c'est un peu confus alors par quoi je commence ok c'est bien ça merci mes guides alors on va plutôt commencer aujourd'hui par ces jeux les jeux d'Astrid vous savez que j'adore qui sont très présents sur ma chaîne n'hésitez pas à me demander des informations si vous en avez besoin donc les oracles créés par Astrid Astraya Collection vous avez souvent jamais son compte Instagram quand ils sont mis en avance sur justement mon compte Instagram sinon n'hésitez pas et elle a un site internet vous pouvez m'écrire si vous voulez quelque chose enfin voilà c'est assez facile à trouver mais n'hésitez pas à m'écrire pour ça alors voilà on va voir toutes les c'est vraiment comme si c'était quelqu'un qui avait à sa portée toutes les solutions ou en tous les cas ça y est qui les a identifiées pour se rapprocher de vous cette personne c'est obnubilé veut à tout prix se rapprocher de vous et vous savez c'est souvent comme ça quand on a un moment tranquille que les choses les plus importantes reviennent sur le devant de la scène et occupent tout votre esprit et c'est surprenant parce que c'est quelqu'un qui vivait plutôt mal je pense les moments d'isolement de solitude alors que là c'est quelqu'un qui les recherche justement pour mieux mettre en place élaborer tout ce qui peut provoquer un rapprochement avec vous et c'est pas la première fois que cette personne fait ça c'est quelqu'un qui l'a déjà fait par le passé mais par le passé ça n'a pas fonctionné parce que cette personne n'était pas dans les meilleures dispositions c'est quelqu'un qui était encore trop dans l'ego dans ces cas là l'univers ne fait que vous ramener à vos blessures et rien du aucun stratagème ne fonctionnera parce que c'est pour éviter qu'elle reprenne toute la place et parce que ce serait un tour pour rien ça aurait été un tour pour rien de nouveau et quand vous avez fait un énorme pas en avant de l'autre côté pour vous libérer quelque part en fait l'univers vous protège l'un et l'autre de retomber inutilement dans des travers qui sont dépassés déjà par une des deux personnes donc là il y a eu ça c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a déjà plusieurs fois mis en place des stratagèmes pour essayer de se rapprocher de vous mais comme cette personne n'était pas elle-même au plus profond de son cœur et de son âme en cohérence c'est-à-dire prêt ou prête à être dans la lumière vis-à-vis de lui-même déjà d'elle-même et bien ça n'a pas fonctionné on vous a protégé préservé jusqu'au moment où la lumière est entrée mais vraiment c'est ça montre la lumière qui rentre dans un environnement dans un lieu mais en fait c'est l'image de cette personne et on parle d'un coup de théâtre de séduction séduction qui se cache derrière une invitation et j'ai eu plusieurs fois le contrat ouais vous savez que moi ça fonctionne énormément comme ça c'est pas par hasard c'est que pour certains c'est pareil un message est acté comme message de mes anges gardiens de mes guides quand il y a cette notion de répétition et c'est pareil ce qui est transmis aujourd'hui c'est que peut-être vous avez fait cette demande-là à l'univers que pour croire que celui ou cette personne revient dans votre vie d'une manière positive et bénéfique pour vous il vous faut plusieurs indices plusieurs signes plusieurs messages plusieurs choses qui parlent de la même chose et c'est ça ces messages qui invitent à et un en particulier qui ramène quelque chose à l'origine du conflit c'était au milieu vraiment c'était peut-être la chose qui a tout déclenché même si tout le reste était sous-jacent depuis longtemps voilà cette phase de séparation extrêmement bénéfique vous le saurez par la suite pour vous comme pour cette personne mais très difficile à vivre alors c'est total me disent parce que c'est séparation et non communication voilà regardez voilà 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 cette personne merci c'est vraiment magique ce que je ressens de la part de votre autre quelqu'un qui est seul et j'avais vraiment ça la personne en train de méditer ce que j'avais pas ressenti et on va voir si ça se confirme c'est l'aspect nuit noire de l'âme moi je ressens plus une personne qui est en repos et qui apprécie de l'être et qui dans ces moments-là vraiment ne pense qu'à comment se rapprocher de vous et met en place tout un dispositif une stratégie des stratagèmes parce que la manière directe c'est quelqu'un qui n'y arrive pas c'est-à-dire vous écrire ou vous dire directement je veux vous voir je veux te voir quelque chose comme ça ça ne marche pas alors le vouvoiement il sort de temps en temps vous savez c'est un signe pour vous c'est rare mais là on m'a demandé de dire les deux demandez je parle sans me rendre compte vous savez et en fait oui c'est pas possible c'est quelqu'un qui là qui réalise bien que il ou elle de la manière de la manière directe cette timidité cachée inavouée cette personne a réalisé qu'il ou elle devait provoquer une situation quelque chose mettre en place tout ce qu'il fallait pour s'assurer que vous seriez présent ou présente à un endroit à un moment donné et où il ou elle viendra vous surprendre alors c'est pas c'est pas très sympa pour vous parce que c'est vous qui allez avoir les émotions fortes parce que vous n'allez vous allez le sentir arriver mais c'est pas pareil que pour cette personne qui aura tout programmé donc qui se qui se préserve plus mais mes guides me disent qu'il ou elle n'y coupera pas non plus malgré le fait de pouvoir anticiper la situation bon mais en tous les cas cette personne elle ne peut pas faire autrement que comme ça qu'avoir l'avantage de la personne qui surprend et c'est pas faute d'avoir essayé on me dit il y a quelque chose là tellement mystérieux par rapport à ce qu'il ou elle ressemble pour vous de cette timidité qui ne lui ressemble tellement pas qui est très c'est très désarçonnant c'est très déstabilisant que cette personne n'a pas réussi ne sait pas comment gérer autrement et attendez ce que je vois ce qu'on me montre et bien ça va ça va marcher comme ça donc ces invitations et vous en avez pour certains déjà vous avez déjà reçu un message qui parle de ça indirectement vous allez dans les jours ou les semaines qui arrivent comprendre vous douter très très fortement de tout ce qu'il y a derrière parce que bon il ne faut pas être comme les guides me le montrent comme vous avez plusieurs choses qui arrivent qui parlent d'invitation d'une manière symbolique et qui sont toutes indirectement en lien avec une personne qui est dans votre coeur qui aurait pu se passer avant mais qui ne se sont pas produites avant et qui l'arrivent tout en même temps on dit par trois et plus une en particulier un message quelque chose qui parle d'une invitation en particulier qui vous rattache directement à ce lieu qui est à l'origine ou en tous les cas qui a participé à un déclic conflictuel et ce conflit a abouti à une véritable séparation et les guides me montrent que cette séparation ce qui a suivi pour vous a été une phase de nid noir de l'homme pendant plusieurs mois mais de totale révélation de vous-même parce qu'on me montre vraiment là quelque chose qui est extrêmement caractéristique du parcours de flamme jumelle vous concernant vous alors ou l'inverse évidemment mais du côté de votre autre je n'ai pas tous ces détails en revanche j'ai bien voilà ce moment où c'est quelqu'un qui se ressource seul actuellement alors qu'il ou elle vraiment vivait très mal des moments comme ça par le passé et les recherches actuellement il y a une personne qu'on me montre comme un vautour qui est là bon qui ne veut pas du changement qui observe le changement de votre autre avec malveillance ok c'est arrivé sans prévenir ça on va voir vos tours mais vraiment là quelqu'un qui on me montre qui veut tout on parle bien oui mais enfin pas que c'est quelqu'un qui veut posséder posséder les gens posséder tout en fait qui ne peut pas envisager qu'une personne trouve le bonheur ailleurs qu'avec elle ou lui c'est quelqu'un qui est comme ça autour de votre autre et là qui observe le changement avec ah ouais c'est pas qui observe de qui observe de près l'évolution de votre autre qui est très très perturbée par ça que cette personne maintenant recherche des moments de solitude alors qu'avant c'était quelqu'un qui les craignait et donc c'est c'est rare qu'on montre une personne comme ça avec le mot et l'image d'un beau tour on m'a dit que cette personne elle vit très mal et très inquiète de ça parce que c'est quelqu'un qui jouait énormément de cette dépendance de votre autre à ne jamais être seul et qui en fait pensait avoir le contrôle de cette personne à travers sa dépendance et d'une manière définitive vraiment c'est quelqu'un cette personne qu'on me montre comme un bautour comme une personne qui était sûre et certaine que votre autre la personne qui est dans votre cœur ne pouvait pas vivre sans lui ou sans elle sans elle pardon et là ce changement de comportement et bien annonce des choses qui ne plaisent pas à cette personne mais alors du tout parce que ça remet tout en question c'est le contrôle et oui regardez message de votre autre il y a vraiment quelque chose je sens vraiment que cette personne elle veut absolument se rapprocher de vous absolument et cette énergie tiers c'est un toxique qui est arrivé d'un coup là oui ben il n'y a pas besoin comme le disent mes guides il n'y a pas besoin de trop d'avoir vraiment de l'eau chaude c'est quelqu'un qui on parle vraiment de de saleur qui sent que votre autre est ailleurs et qui le voit à travers cette cette volonté de s'isoler c'est quelqu'un qui est pris cette personne elle doit être plus ou moins prise ou prise à son propre piège parce que c'est quelqu'un qui tout en retenant votre autre sous son contrôle à travers sa dépendance qu'a fait cette personne n'a toujours vouloir être elle n'a plutôt jamais vouloir être seule finalement l'a incité contre lui-même ou contre elle-même à prendre des moments pour méditer ou pour prendre soin de sa santé ou les deux mais avant c'était une contrainte et donc ça maintenait le contrôle alors qu'aujourd'hui votre autre l'apprécie et le recherche et donc cette personne elle ne peut plus rien dire ce serait totalement incohérent donc c'est quelque c'est une forme de contrôle ça arrive souvent un contrôle qui se retourne contre la personne qui l'a initiée au moment où la personne qui a été victime s'en libère et bien c'est ça en ce qui concerne la personne de votre coeur c'est ça et ouais et mes guides me disent que là cette personne tierce toxique là va devoir se contenter des restes parce que c'est quelqu'un qui a pris pris tout pris d'une manière extrêmement égoïste et à qui votre autre a déjà beaucoup trop donné et c'est ça qui est annoncé avec l'histoire du vautour et c'est difficile parce que je pense que cette personne qui est dans votre coeur voit vraiment il y a un contrat il y a un engagement avec ce vautour c'est horrible franchement il y a un contrat c'est pour ça que j'avais les deux contrats il y a deux engagements qui se confrontent un engagement d'âme et un engagement dans la matière et bien c'est comme ça que votre autre voit cette personne aujourd'hui comme un vautour on va dit donc et vous êtes ah oui d'accord vous êtes une perle rare pour votre autre pour cette personne là qui est isolée qui se ressource ça peut être quelqu'un qui fait une cure thermale c'est vraiment la notion de prendre soin alors c'est pareil ça peut être vraiment ça ou symbolique quelque chose en rapport avec ce purifier l'eau quelque chose de clair et vraiment en tous les cas ça procure beaucoup d'éclaircissement sur sa vie à cette personne qui reçoit énormément d'enseignements d'informations on est toujours dans la clarification l'éclaircissement la guérison également évidemment la guérison et pourquoi on va montrer ça il y a des lieux sacrés c'est une personne qui fait une cure thermale en tous les cas dans cet isolement c'est une personne qui il y a des lieux très sacrés à proximité de là où cette personne est en vacances ou en repos ça crée à ses yeux mais aussi des lieux sacrés où beaucoup de personnes prient prient encore la carte elle revient sans arrêt des lieux où il y a beaucoup d'amour exprimé c'est ce qui veut venir voilà c'est ça voilà voilà donc ouais par rapport à cette personne qui est identifiée comme un vautour par votre autre avec laquelle il y a eu un engagement il y a peut-être encore un engagement ça se termine on parle bien de purification et de fin de cycle et c'est par rapport à cette personne là pour la personne qui est dans votre cœur qui va se devoir mais qui me dit se contenter des restes et c'est encore mais vraiment on montre ça comme si c'était encore vraiment trop tellement c'est quelqu'un qui a pris à qui votre autre à tout à vraiment donner sans compter et qui réalise aujourd'hui que parce qu'il ou elle a reçu en échange c'est il y a eu des choses avec cette personne je pense une histoire affective peut-être des enfants peut-être une famille mais mais les bons moments il y a eu des bons moments mais c'est vraiment parce que c'est très très loin et qu'entre maintenant et ces bons moments ça a été vraiment beaucoup de de conflit de à la fois on me montre une pleine quelque chose de désertique et de conflictuel et puis rien d'autre que l'aspect matériel extérieur renommé ça c'est terminé pour votre autre ouais là il y a il y a à la fois un chapitre qui va se clore vis-à-vis de cette personne tierce et vraiment j'avais aucun message là-dessus avant et l'invitation qui vous ramène dans ce lieu il parle elle parle pardon celui aussi oui les deux de clore ce chapitre avec cette personne celui un chapitre en tous les cas pour en démarrer à nouveau c'est vraiment étrange qu'une notion de conflit associée à un lieu à un lien va vous ramener c'est le pire qui vous ramène au meilleur c'est étrange et difficile à croire mais c'est comme ça c'est bien ce qui est annoncé alors c'est important l'alpha et l'oméga parce que vous êtes l'alpha et l'oméga l'un de l'autre et il y a vraiment quelque chose d'être avec toute l'histoire telle qu'elle est décrite d'être le début et la fin d'une personne pour une personne et inversement ok regardez alors il faut que je prenne encore une carte bon pas comme ça plus rapide que ça rapide comme l'éclair regardez c'est magnifique ouais ça se produit vraiment maintenant parce qu'avant tous les stratagèmes que cette personne a mis en place c'est pas que c'était pas les bons c'était que il ou elle n'était pas encore prêt à vous demander pardon et vous n'étiez sans doute pas non plus prêt ou prête pareil à demander pardon et à recevoir ce pardon parce que dans un lien comme celui-ci que vous avez identifié comme sacré quelles que soient les choses difficiles que vous vous faites vivre l'un à l'autre ce lien est sacré parce que vous avez identifié qu'il n'y a jamais de volonté de nuire et bien sûr que les épisodes sont voilà il y a des limites à ce qu'on parle ce dont on parle attention parce que souvent je vois vraiment sur les commentaires parfois de la chaîne il faut être extrêmement vigilant il y a blessé et blessé trahir et trahir quand une personne à répétition agit d'une façon qui est irrespectueuse et en sachant très bien ce qu'il ou elle fait mais fuyez c'est tout partait enfin il n'y a rien à voir avec une dimension sacrée spirituelle dans une relation voilà de ce type là il faut faire très très attention et pas tout mélanger voilà là on ne parle pas du tout de ce genre de choses et c'est quelqu'un qui est prêt ou prête pour une réconciliation et qui voilà dans les étapes précédentes ou il ou elle les stratégies précédentes je pense que c'est la troisième fois que cette personne essaie de se rapprocher de vous en secret sans vous le dire en provoquant une rencontre en fait c'est ça bien sûr c'est quelqu'un qui ne le faisait pas en laissant son coeur le guider tout simplement qui n'était pas prêt à s'ouvrir à ses sentiments qui n'avait pas encore réalisé suffisamment de choses compris suffisamment de choses pour que pour que ça fonctionne donc en fait à chaque fois ça n'a pas été le cas et là l'univers encourage cette personne et pourquoi et pourquoi maintenant et bien parce que c'est quelqu'un qui a dû faire un premier pas qu'il ou elle n'avait jamais fait jusqu'à présent dans ce sens là dans le sens de l'ouverture dans le sens du pardon et même et même s'il est tout petit ce premier pas ça peut être un message un geste même quelque chose que vous ne savez pas mais l'univers lui le sait ses guides l'ont vu et là à partir de là et bien ça inverse la vapeur c'est à dire qu'à partir de là c'est comme se donner se prouver à soi-même qu'on peut agir on peut y aller et là ensuite tout vous accompagne c'est pour ça que cette fois-là c'est la troisième fois que c'est quelqu'un qui met toute une stratégie en place pour se rapprocher de vous mais cette fois-là en fait c'est ça c'est qu'avant on croit qu'on veut les choses on croit qu'on a compris et en réalité c'est pas de tout son cœur pas encore ça peut et oui d'accord l'amour lui est bien présent mais dans la réalité on ne fait pas les choses jusqu'au bout avec une foi qui est sans limite en se disant qu'on ira jusqu'à ce que ça arrive quitte à faire certains premiers pas au moins quelques-uns et là c'est le cas cette fois c'est bien le cas et les stratagèmes du passé qui sont restés sans réponse ni de vous ni de l'univers en fait ça n'a pas été bien vécu par cette personne mais c'était nécessaire et là oui c'est quelqu'un qui a bien reçu l'encouragement par des peut-être de votre part peut-être un geste quelques mots mais surtout de l'univers avec beaucoup de signes qui vont dans le même sens ah oui de toute façon ce qui se passe d'un côté se passe aussi de l'autre c'est d'une manière différente mais ça se produit également je suis en train de tout faire tomber mais je voudrais être sûre que vous puissiez bien voir les cartes comme on me demande de le faire voilà je préfère les mettre comme ça hop on va voir ce que ça donne tout est en équilibre mais ça marche comme ça c'est plus vous voyez bien comme ça une évolution cette personne qui s'isole qui va clôturer un chapitre de sa vie et voilà dans les mois qui viennent c'est vraiment une révolution une rénovation et c'est fou parce que ce projet là par rapport à celui en fait vous allez vous le voir comme une évidence aujourd'hui il parle peut-être dans le passé il parlait du souhait de cette personne aujourd'hui il parle de la réalité de son évolution personnelle et spirituelle toute cette espèce de ce qu'on me montre de rénovation incroyable qui est tellement mal vécue par cette personne tierce qui on m'a dit que c'est quelqu'un qui est rapogré mais qu'est-ce que ça veut dire ce truc c'est-à-dire dans le sens comme on compare deux personnes qui peuvent avoir le même âge je ne sais pas pourquoi parce que les comparaisons ce n'est vraiment pas c'est juste pour que je comprenne et qui semblent avoir des années d'écart dans leur façon d'être des siècles dans leur façon d'être cette personne avec laquelle il y a un engagement sur le point de se clôturer c'est vraiment quelqu'un ça peut être un conjoint une personne de la famille même un ami un partenariat enfin ce n'est pas très important ce qui compte c'est en fait que ça illustre la fin d'un cycle pour votre autre cette clôture d'engagement parfois on nous montre que c'est très important dans votre histoire et là pas plus que ça en tout cas vis-à-vis de vous du lien vis-à-vis de cette personne si j'imagine parce qu'à un moment vraiment c'est quelqu'un qui voit une personne qui a été dans sa vie qui peut avoir une personne avec qui il y a une construction de famille mais comme si les moments qui ont pu être heureux il y en a eu mais ils sont très très loin et qu'aujourd'hui il n'y a plus que les aspects autour les aspects en avoir toujours plus par tous les moyens et puis avec quelque chose de très rabougri et vieux comme les guides peuvent faire comprendre quelque chose c'est immense enfin voilà c'est très clairement ce qui compte c'est ça c'est que ça vient du coeur c'est parce que ça vient du coeur de cette personne qu'il ou elle s'est complètement ouvert à ce que son coeur lui dicte que les stratagèmes sa stratégie pour se rapprocher de vous là est en train de se mettre en place merveilleusement bien et effectivement vous allez aller dans ce lieu et c'est quelqu'un qui va vous surprendre alors est-ce que ce sera dans ce lieu enfin voilà ou à cette occasion là ça je ne peux pas vous dire mais cette personne va vous surprendre non seulement par sa présence mais par ses mots parce que l'entendre prononcer les mots que cette personne va prononcer ce jour là ça relève un peu du miracle pour vous et c'est ça là il y a un miracle qui est annoncé à travers les mots de quelqu'un cette personne elle a besoin plus que vous aujourd'hui de prononcer ces mots quand vous en avez eu besoin ça ne s'est pas produit et vous avez réussi à faire la paix avec tout ça avec tellement d'amour qu'aujourd'hui qu'aujourd'hui c'est quelqu'un que vous avez envoyé en retour à cette personne d'une manière donc là pour le coup vraiment c'est énergétique mais c'est d'autant plus puissant souvent en étant à distance de cette personne totalement séparée avec peut-être une communication même petite pas du tout vraiment c'est qu'aujourd'hui cette personne est prête ou prête à vous demander ce pardon que vous n'attendez plus et qui va vraiment vous faire l'effet d'un miracle en fait c'est les mots entendre ces mots de la part de cette personne c'est ça qu'on montre qui sera un miracle pour vous un miracle c'est même plus le pardon bien sûr le pardon il n'y a rien de plus puissant mais là c'est ce renouveau total que vous allez ressentir à travers ces mots miraculeux de cette personne qui sont c'est ça qui va vraiment ensoleiller ça va ensoleiller votre vie il n'y a rien d'autre à dire enfin c'est vraiment étrange cette histoire de lieu là j'ai hâte d'avoir des retours de votre part pour les personnes qui seront très directement concernées parce que ça va tout comme moi vous vous semblez étranger en même temps c'est un peu c'est magique mystérieux intriguant il n'y a pas tout et ça va vraiment se réaliser quand vous y serez vous aurez du mal à y croire même sur place même en le vivant même plusieurs jours après c'est ça qu'on va montrer incroyable et ces invitations là c'est une la dernière fois c'était par deux maintenant on demande des choses par trois et ça c'est des particularités qui nous concernent vous concernent personnellement pour certains vous allez systématiquement considérer qu'un message est vraiment celui de vous guide quand il sera arrivé par trois à un moment donné d'autres fois ce sera des séries et laissez-vous guider parce que ça vibre en vous tellement d'une manière tellement claire qu'il n'y a rien à remettre en question c'est bien comme ça que vous communiquez avec énormément de richesse avec ce qui vous entoure tout ce qui est visible tout ce qui est invisible voilà il n'y a pas de limite à ces langages là bon écoutez je vais faire une pause de quelques minutes avant de continuer pour en savoir plus sur tout ça et j'avoue comme toujours je suis très impatiente d'avoir la suite je vous laisse donc quelques minutes comme à chaque fois les deux vidéos seront publiées sur ma chaîne les deux parties donc en même temps avec un numéro de vent pour ceux qui souhaitent écouter dans l'ordre mais il n'y a aucune obligation je le précise et puis et puis je vous remercie infiniment d'avoir écouté jusque là c'est un grand plaisir d'être avec vous voilà allez on se retrouve tout de suite merci merci C'est parti.